C'est l'heure d'exploser tes résultats dans ta vie et dans tes affaires. Samir, Jingle. Salut Julien ! Salut Samir ! Salut à toi qui nous écoutes et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Systémique du Succès. Aujourd'hui, on accueille un tout nouvel invité. Je vais laisser cet invité s'introduire. Excuse-moi. Hop. Je vais me laisser. Il y avait longtemps que tu ne l'avais pas faite celle-là. Ça va être long ce podcast, je le sens. Oula ! Salut les gars ! Comment ça va aujourd'hui ? Eh bien écoute, ça va super bien. Je suis en pleine forme, c'est ce qui compte le plus pour moi. Tu es ravi d'être là ? Ah mais complètement ! De te faire cuisiner. Je sens que ça va être ma journée. C'est ça. Parfait. Peut-être une petite présentation avant qu'on commence. Vous voulez que je commence par quoi les gars ? Peut-être nous dire ton nom, ton prénom, ton âge, tes mensurations, tout comme d'hab. Ok, d'accord, truc simple. Alors je m'appelle Dan, nom de famille Jeannette, parce que souvent on intervertit les deux, donc on m'appelle Jeannette. C'est un peu complexe. Je fais 1m78, comme Jason Statham. J'ai bien vérifié, j'en suis sûr et certain. Ok. J'ai 90 kilos de muscles avec une épaule en moins aujourd'hui. Ancien coach sportif, aujourd'hui coach pour le leadership. Ok. J'ai un chien et un chat. Je vis ma vie par ma passion, tout simplement. Et le reste des choses, si j'aime bien jouer à la PlayStation le samedi soir avec mes potes, c'est tout. Ok. Très intéressant, vraiment. Moi, je retiens surtout la même taille que Jason Statham, avec la même tête, presque. Vous avez le même coiffeur, peut-être ? Super. J'ai pas la même petite copine, par contre. Non ? Non. T'as pas encore trouvé ? Je cherche pas. Pas la même. D'accord, c'est correct. Ça marche. Donc, dans cet épisode de podcast, Dan, le but, ça va être de te questionner un petit peu sur différents sujets. On va commencer avec une série de questions, histoire de briser un peu la glace, bien que la glace soit pas vraiment présente aujourd'hui. Et puis, on va voir ensemble quelles sont un petit peu tes stratégies de fonctionnement en termes d'accomplissement, de réalisation, de dépassement, de challenge, de difficultés qui ont pu se présenter dans ta vie. Et sache vraiment qu'il n'y a pas de bonne ou de mauvaise réponse. Tu partages ce qui te vient naturellement, puis on te fera un retour sur tout ça, à la fin de ce podcast, avec tout ce qui aura pu ressortir. Et peut-être que tu vas apprendre des choses, peut-être que ça va en confirmer d'autres. On va justement voir ce qui va ressortir de tout ça. Et puis, on prendra aussi un petit temps tout à l'heure pour parler peut-être un peu plus de ce que tu fais comme accompagnement. C'est quoi ton rôle en tant que coach au niveau du leadership ? Peut-être si tu as une cible en particulier. Et puis, on mettra toutes tes informations en détail de ce podcast pour que les gens puissent te retrouver. Ok, ça me va. Je passe à la casserole, pas de problème. Alors, Julien, tu commences ? Eh bien, oui, je vais commencer avec une super question pour toi, Dan. Si tu avais un super-pouvoir, ce serait lequel que tu choisirais ? Et pourquoi tu choisirais ce super-pouvoir ? Si j'avais un super-pouvoir ? La problématique, c'est que mon super-héros, moi, c'est Batman, et il n'a pas de super-pouvoir. Par contre, il est très très intelligent, et il a beaucoup de pognon, c'est enfoiré. Pardon pour les robots. Donc, ouais, être super très très intelligent, ça, ça serait un super-pouvoir que j'aimerais bien avoir. Ok. Ok. Je te remercie. Super intéressant. Et pourquoi ? Ouais, vas-y. C'est ça ? Ouais, c'est ça ? Ouais, si tu vas lui jusque-là, vas-y. Tout simplement pour pouvoir aider les gens qui sont en galère. Ok. Voilà, tout simplement. Super, parfait. Alors, moi, je te poserai une autre question, ce serait, quel est le livre, le film ou la série télévisée qui t'a le plus marqué et pourquoi ? Le livre, c'est celui d'Anthony Robbins, forcément, il n'y a pas de... Ok. Le film La Cité des Anges avec Nicolas Cage. Ah non, 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 ça, c'était mon premier. Depuis, j'ai regardé un truc extraordinaire, c'est Romeo et Juliette avec DiCaprio. Ouais. Ok. Je suis le genre de mec un peu illettré, qui ne sait pas lire, qui ne sait pas trop parler. Mais par contre, dès qu'il s'agit de parler de la... D'écouter, en fait, la façon de parler à Shakespeare, ça me met dans un autre monde. Et c'est pour ça que ce film-là, c'est mon préféré. Et l'autre, c'était quoi ? La musique préférée ? La série. Je ne sais plus. La série. La série préférée ? Brooklyn Nine-Nine. Ouais. Ok. C'est simple. Des fois, on n'est pas obligé de suivre. On la met de temps en temps. Enfin, je la mets de temps en temps comme ça pour avoir un petit peu de bruit dans la maison. Ils me font toujours rire. Et ça, pour moi, c'est super important. Ok. Et peut-être, justement, pour creuser un peu plus, qu'est-ce qui a fait que le livre de Tony Robbins t'a plu ? Ah, ben, c'est ce qui m'a fait découvrir, Julien, c'est les techniques de PNL. Comment aider à transformer certaines choses chez les gens avec ces techniques puissantes qu'il y a dans la PNL, comme le switch, comme le recadrage et tout ça qui va avec. Ok. Ok. Et est-ce qu'il y aurait peut-être un lien ou des choses que tu pourrais ajouter par rapport à Roméo et Juliette, et la série que tu avais citée ? Ouais, non, c'est cet amour puissant entre les deux. L'amour puissant, oui. Et puis, ce côté complètement décalé du film, où on est en 2000, je ne sais pas combien, que le dialogue, il est des années Shakespeare, avec leur flingue, avec leur façon d'être, DiCaprio qui est exceptionnel, encore une fois, là-dedans. Non, il n'y a pas… C'est ce côté décalé que j'adore, en fait, qui est vraiment extraordinaire. D'accord. Et ce côté théâtral. Ça, le côté théâtral, pardon, je trouve ça magnifique. Nickel. Super. Est-ce que, un petit peu dans la même lignée, tu as une citation qui t'accompagne chaque jour, ou qui occupe une place importante dans ton esprit, et qui guide un petit peu ta manière de voir le monde, de faire les choses ? Est-ce que tu as ça ? Oui, il y en a une, je ne sais plus trop de qui c'est, mais je me la répète très, très souvent. Si tu veux changer le monde, commence par changer toi-même. Je ne sais plus exactement de qui c'est, j'avais lu ça dans un restaurant vegan. Voilà. Je trouvais ça super, enfin… C'est une punchline parlante, quoi. C'est clair et net. On veut changer les choses, mais il faut d'abord changer soi-même, quoi. Oui. Exact. Je ne sais plus si c'était Mandela ou Gandhi qui avait dit un truc comme ça. Oui, j'avais Gandhi en tête, mais effectivement, j'avais le doute aussi. Ok. Et cette citation, en fait, qui t'a marqué, peut-être de quelle manière tu lui donnes de la place ? Comment est-ce que tu l'appliques, peut-être dans ton quotidien, dans ta vie, pour toi-même, cette citation-là ? Toujours me remettre en question sur ce que je fais, sur ce que je dis. Hum-hum. Et puis, toujours faire attention au maximum, ce n'est pas parfait à 200%, mais toujours faire attention à mon bien-être, ma santé, ma santé émotionnelle, ma santé physique, ma santé intellectuelle, de façon à pouvoir montrer. Je suis plus dans le montrer aux autres que de leur dire, en fait. Dire, c'est bien, je suis d'accord, mais montrer, transpirer, en fait, ce qu'on veut montrer, c'est qu'il n'y a rien de tel, quoi. Donc, c'est pour ça que travailler sur le leadership, je trouve ça exceptionnel, parce que, justement, on montre avant tout, pour changer le monde. Tout à fait, oui. Tout à fait, oui. Voilà, tu es dans l'incarnation, quoi. Incarner, justement, ce changement-là. C'est ça. Ok. Il faut le dire des fois, si je me répète, j'ai tendance à... Non, ça va. Jusque-là, ça va. On aura d'autres aussi, je te rassure. Et alors, du coup, ça va être à mon tour. Moi, je te poserai comme question, quel talent caché ou compétence peu connue tu as et que les gens seraient surpris d'apprendre ? Alors, on ne prend pas le fait que tu s'es pété sous la douche en faisant de la musique et tout ça, comme la dernière fois avec moi, Bananamo. C'est sérieux, Samir ? C'est ce qu'on nous a dit la dernière fois. Absolument. Mais tu as peut-être le même pouvoir, c'est possible. Tu n'as même plus un pouvoir, ça, les gars. C'est inné, déjà. On va monter un boys band. On a déjà une autre personne, c'est ça. Ok. Un super pouvoir que j'ai. C'est ça, la question ? Ouais, et que les autres seraient surpris d'apprendre. Julien, on va y venir au P, je te le dis. Ah, si, bah si, 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 si. J'arrive à travailler avec un pendule. Oh, ok. Ouais. Je n'ai pas approfondi les choses, mais quand je m'en suis servi, c'est venu tout seul. Intéressant. Donc, le côté pragmatique, je vais autant dire que ce n'est pas terrible. On a le droit d'être pragmatique et d'avoir quand même une partie de soi qui est plus ouverte à l'insondable, à l'indéfinissable. C'est largement ok. Tout à fait. Réponse inattendue et intéressante. Ouais, vraiment. Mais ce qui m'intéresserait, c'est justement qu'est-ce qui fait que tu aimes peut-être travailler avec un pendule ou qu'est-ce qui t'a donné envie en fait d'essayer ? Alors, ce qui m'a donné envie d'essayer, c'est ma grand-mère. Ouais, ta grand-mère. Parce qu'elle m'en parlait beaucoup. Ensuite, ce que je trouve super intéressant, c'est tout ce côté magie. Ouais. Moi, la magie, enfin déjà, si tu mets devant un dessin animé où il y a plein de magie, tu m'as perdu. Moi, je trouve ça magnifique et je me dis peut-être que, alors peut-être que c'est un système de fuite que j'ai en moi, c'est que de ce côté-là, je ne connais pas et si j'y vais, si ça se trouve, ça va être dix fois mieux qu'ici, quoi. Mais bon, restons dans le concret. Super intéressant. Du coup, je comprends, Julien, pourquoi l'Institut Merlin, côté magie, forcément, ça match. Bah, c'est ça. Dan a dû voir, ok, oh, magie, super, j'y vais, go, je fonce. Merlin, déjà, ok. Et est-ce que tu as appris à faire de la magie, justement, à l'Institut ? Est-ce que, oui, bah oui, bah oui, avec des vraies techniques de malade. Avec des vraies techniques de malade, exactement. Ah ouais, c'est impressionnant, c'est impressionnant, en fait, cette magie, mais en même temps, quand tu connais l'arrière de la magie, parce que finalement, c'est dévoiler ses tours. Et c'est extraordinaire. Tout à fait. C'est vraiment extraordinaire. Il n'y a pas un truc de gilom derrière qui fait paraître de l'illusion. C'est vraiment authentique, mais en même temps, quand tu regardes de loin, tu fais C'est génial. Carrément. Mais ça reste génial, même quand on est de l'autre côté, parce qu'il y a aussi cette magie, bah, tu le vois avec les gens que tu peux accompagner en coaching, certainement, mais c'est aussi toute la magie de transformation qu'on voit chez l'autre se produire, qui est génial. C'est ça. C'est magnifique. Ouais, carrément. Et des fois, on a une petite bête en nous qui est en train de se dire, mais putain, mais pourquoi tout le monde ne le fait pas ? C'est une question qu'on se pose tous les jours avec Samir. C'est vrai. Pourquoi tout le monde ne fait pas ça ? Pourquoi tout le monde n'applique pas ça ? Mais ça restera peut-être une question en suspens, où il n'y aura pas vraiment de réponse, mais je comprends bien la question. Après, si tout le monde le fait, on n'a plus de business, nous, derrière. C'est ça. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Parce qu'on aura quand même besoin d'avoir un ou une coach à nos côtés, même quand on est coach. Exactement. Ah oui, ça, c'est sûr. Ça ne changera pas. Je pense que ça ne changerait pas la donne. Ça ne changerait le monde, mais ça ne changerait pas la nécessité, justement, d'être connecté comme ça. Super. L'ordre changera. On aura des coachs de coachs, des coachs de coachs de coachs. Des coachs de coachs de coachs de coachs. Ça va finir en pyramide de Ponzi, ton truc. Dernière question un petit peu lancée comme ça pour toi, Dan, avant qu'on rentre dans le vif du sujet. Si tu pouvais changer une chose dans le monde, ce serait quoi et pourquoi ? Que les hommes arrêtent d'être manipulés par leur égo. D'accord. Et pourquoi ? Parce que ça fout vraiment la merde, cet égo. Oui, vraiment. Même si ça nous aide de temps en temps, il ne faut pas le négliger. Il est vraiment... C'est vraiment quelque chose de très puissant des deux côtés. Bon côté comme du mauvais côté. Ok. Super. Donc là, je pense qu'on a fini, Julien, avec les questions. Brise-glace ? Absolument. On est bon ? Ok. On est bon. Alors, peut-être la première chose, moi, que j'aurais envie de te demander, c'est Dan, en quelques mots, qui est Dan et que fait-il ? Qu'est-ce que je fais ? Alors, qu'est-ce que je fais ? Alors, d'abord, qui je suis ? C'est important. Je suis un mec avec des putains de convictions qui a envie de bouger ce putain de monde et d'envoyer les mecs le plus haut possible pour qu'ils se bougent le cul. Ensuite, qu'est-ce que je fais ? Vous voyez, on a tous dans son entourage des personnes, des hommes qui sont en mode épaule en avant, tête en avant et sont limite en train de rejeter la vie, qui n'ont plus du tout envie d'aimer la vie. Eh bien, moi, ce que je fais, c'est que j'arrive, quand ils ont besoin, je leur mets des gros coups de pied au cul et je les fais avancer dans le sens qu'ils ont envie d'avancer. En gros, c'est ça, ce que je fais. Ouais. Super. En gros, après, plus dans le détail, ça va être plus long. Qu'est-ce qui fait que tu es justement ce mec qui a des convictions et qui a envie de mettre des coups de pied aux fesses pour faire avancer les gens ? Alors ça, je le dois à mes ex. Ouais. Comme quoi ? Alors, depuis l'âge où je peux avoir des petites amies, jusqu'à aujourd'hui quasiment, toutes mes relations ont été catastrophiques, merdiques au plus haut point. Et tout est de ma faute. C'est tout est de ma faute, contrôlé par mon égo. Sauf qu'un jour, j'ai commencé à me poser la question, mais pourquoi ? Et là, j'ai commencé à mettre le nez un peu dans le développement personnel. Et je me suis aperçu de beaucoup de choses, beaucoup de mes erreurs. Et ce qui fait que petit à petit, en lisant des choses sur le développement personnel, je me suis dirigé vers cette voie-là. Et aussi, je pense que parce que j'ai un père coach sportif dans l'armée et une maman aussi qui est très dans le sport, j'ai hérité, je pense, un petit peu des gènes des mecs motivants, motivés, qui veulent avancer. Donc, un petit mélange des deux, ça donne ce que vous avez en face de vous aujourd'hui. Donc, merci à mes ex. Je vous écoute. Elles vont dire, c'est grâce à moi, c'est grâce à moi. Ok, super intéressant. Un petit peu comment t'en es arrivé là. Et j'aurais envie d'aller un tout petit peu plus loin, justement, dans cette direction. Est-ce que tu t'es levé un matin en te disant, mais en fait, c'est le métier de coach que je veux faire parce que c'est celui qui me parle et c'est ça que je veux réaliser. Ou c'est quelque chose qui s'est bâti au fur et à mesure du temps pour que t'arrives à un moment donné à dire, maintenant, je vais prendre cette voie-là, maintenant, je vais dans cette direction. J'aimerais, enfin, je l'aimerais, non, c'est surtout ce qui m'a donné l'envie d'aller dans cette direction, pas forcément d'avoir l'étiquette de coach, c'est plutôt avoir l'envie d'aider les gens. C'est les émotions qui ressortent à chaque fois que je regarde un dessin animé et qu'une petite fille manque à son papa ou qu'il y a une séparation ou que ça soit même. Et c'est encore plus dur pour moi quand c'est un animal qui est blessé dans les dessins animés. Là, je pars en cacahuète dans mon univers et ça me pousse à me dire, mais putain, qu'est-ce qu'on peut faire de chacun d'entre nous ? Et à partir de là, forcément, il y a la citation, commence à changer toi-même si tu veux changer le monde. C'est plutôt, ouais, c'est venu, pour répondre à ta question, Julien, c'est venu petit à petit, effectivement. Ok. Je ne me suis pas prêt à une voiture un jour en me disant, ah, tiens, ça y est, je vais te coach. Non. Je pensais que tu t'étais fait piquer par une araignée ou un truc comme ça. J'aurais bien voulu. Me faire piquer par une bestiole et transformer en super-héros aurait été génial. Avoir des super-tablettes de chocolat, des super-touvoirs. Un uniforme moulant. Bon, j'arrête. Non, pas le moulant. Non, pas le moulant. Je leur laisse, les gars. Pas le moulant. Tu préfères la cape ? Ouais, juste la cape et un jogging, ça va. Ouais. La classe. Ça marche, super. Samir, je te laisse la question suivante, si tu veux. Ça marche. C'est quoi ? Alors, est-ce que tu voudrais nous parler de l'un de tes plus grands challenges qui aurait abouti à un échec ? Bah, ma société. Ma société de sport. Ouais. Donc, autant ça a été un challenge extraordinaire, autant, bah, ça s'est cassé la margoulette, quoi. J'ai été obligé de liquider la boîte, en fait. Alors, il y aura un an de ça, je t'aurais dit, c'est la faute du Covid. Non, c'est pas de la faute du Covid, c'est de la bullshit, ça. C'est moi qui en suis le responsable. J'avais simplement plus la niaque pour… Parce que quand on veut… Alors, je sais, je viens de dire ce que tu vas dire. C'est pas vrai, quand on veut, on peut. C'est pas vrai, il n'y a pas que ça à mettre en compte derrière. J'ai bien retenu mes leçons. Mais je sais que si je gardais la même détermination que j'ai aujourd'hui pour mon nouveau business, ça aurait été dur sûrement, mon club. Mais j'aurais fait ce qu'il fallait pour tenir. Et donc, en fait, c'est pas à cause du Covid. Le Covid, en fait, ça a été juste un petit rappel alors pour me dire que j'étais plus motivé à faire ce que j'étais en train de faire et qu'il fallait que je change. Et finalement, en temps en échec, c'était plutôt quelque chose de bien. Ça répond à ta question ou pas ? Ouais, je pense que ça répond à la question. Ouais, carrément. Et ça t'a pris combien de temps à... Alors, tu peux répondre globalement ou ne pas répondre du tout si tu connais pas la réponse, mais ça t'a pris combien de temps à sortir des excuses qui sont aussi des mécanismes de défense face aux challenges qu'on rencontre ? Que de se dire, en fait, c'est la Covid, c'est compliqué, il y a moins de monde, j'ai eu des charges qui se sont tombées malgré tout, c'était trop difficile de se relever, etc. Et c'est un fait. Je veux dire, on ne peut pas non plus remettre ça complètement en question. Mais toi, de ton côté, dans ton esprit, dans ta façon de faire, ça t'a pris combien de temps pour... bah... remonter ton pantalon, entre guillemets, puis reprendre ta responsabilité et dire, bah, en fait, c'est peut-être moi qui émerdé, qui n'avais plus la motivation, qui n'avais plus le même engagement. Est-ce que ça a été rapide ? Est-ce que ça a été long ? Est-ce que tu saurais nous dire par où t'es passé, justement ? Ça ne fait pas si longtemps que ça. Ça ne fait pas si longtemps que ça. Ouais. Parce que... des fois, je croisais des anciens clients de la salle et je leur sortais toujours la même chose. C'est le Covid, c'est le Covid, c'est le Covid. Ça m'a bien aidé pendant un certain temps. Mais je crois qu'après... Peut-être après avoir fait un deuil de ça, j'ai commencé à assumer qu'en fait, ce n'était pas le Covid, c'était moi. Je ne pourrais pas donner une date précise, Julien. C'est vraiment juste... Ça, c'est vraiment OK. Ouais, il n'y a pas longtemps. Ouais, il n'y a pas longtemps. Est-ce que... Est-ce qu'il y a eu un déclic ? Est-ce que tu t'es dit quelque chose ? À toi-même, pour changer ce discours-là ? Pour changer le... Vous savez, c'est la Covid. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose dans ta tête ? Ouais, il s'est passé un... Vous êtes prêts, les gars ? Ouais. OK. On est prêts. Il s'est passé un truc dans ma vie qui était assez... Après, chacun, il met son degré d'arc-horité là-dessus. Je suis tombé dans l'alcool et dans la drogue. OK. Je suis tombé dans l'alcool et dans la drogue, pas longtemps. Enfin, déjà, en fin de mon entreprise, je commençais déjà à m'isoler et à boire pas mal de bière le soir en entrant. C'était sur ma route et ça me permettait d'arrêter de penser aux catastrophes qui allaient arriver. J'ai liquidé ma boîte. Je me suis leurré en me disant que j'avais arrêté de boire. Et finalement, j'ai continué à boire. Et je suis aussi tombé dans la cocaïne. Donc, j'ai pris pendant un certain temps. Et puis, un week-end, un week-end, j'ai fait une connerie avec une amie. Donc, on a bu. On a... On a fait rien de mal, si tu veux. Mais dans ma tête, c'était plus qu'une amie. Et on a couché ensemble. Et le lendemain, je me suis détesté au plus haut point. Et à partir de là, plus une goutte d'alcool, plus rien en drogue. Et à partir de là, je me suis dit, maintenant, mec, il faut que tu assumes ta vie. Prends ton lead et avance. Arrête de faire ta chialeuse et avance. Voilà, les gars. J'ai chaud, là. Heureusement qu'on est bien assis, Julien. Ouais, ouais. Ouais, grave. Parce que le sol est un peu bas, quand même. Ça aurait fait mal au cul de tomber. OK. Ouais. Waouh. On a un beau recadrage. Alors, déjà, c'est un super beau recadrage. Et puis... Bah, en fait, le truc que j'ai envie de te dire, c'est deux fois merci. Premier merci, c'est pour ton partage. Parce que c'est des choses qui ne sont pas évidentes. Et le deuxième merci, c'est de ne pas te laisser tomber. Parce que nous, ça fait un moment qu'on te connaît. Et clairement, ça nous aurait fait chier de savoir que tu serais parti dans la mauvaise direction. Merci, les gars. Donc, merci à toi. C'est cool. Vraiment. Bah, je trouve ça inspirant. Ça paraît comme ça, même si c'était un mauvais... Tu sais, c'est des moments difficiles de la vie. Mais quand on reprend notre pouvoir, qu'on décide d'avancer, qu'on décide de sortir aussi de la victimisation, en fait, toutes ces choses-là, ça devient un jardin avec des fruits et ça peut donner énormément de... Bah, ça peut aider les autres, en fait. Clairement. On peut tout recycler. Tout ce qu'on fait, on peut le recycler. J'ai déjà parlé rapidement, mais c'est pas l'objectif, mais de personnes qui ont fini en prison après un crime et qui, en ressortant de prison, ont décidé justement de lutter pour éviter que ce genre de crime se reproduise. Donc, vraiment, tout peut se recycler. Ouais. Mais regarde Iron Man, Tony Stark. Pareil, il avait fini dans la drogue, l'alcool, prison, et il regarde qui c'est aujourd'hui. C'est un bel exemple. Après, je connais pas sa vie en profondeur, mais en tout cas, de ce qu'il montre, il s'est bien rattrapé. Il s'est bien rattrapé. Ouais. Vraiment. Complètement. Alors, peut-être que, Julien, je vais poser une dernière question avant qu'on commence à faire notre modélisation. Oui, vas-y. Ouais. C'est quoi les trois enseignements qui ont changé ta vie et qui peuvent changer la vie des autres ? Les trois enseignements, alors j'en dois deux à ma grand-mère qui est partie il n'y a pas longtemps. Le premier, c'est que quand on aime une personne, on l'aime pour ce qu'elle est. Et que le pardon, c'est pas un truc bullshit. Mais c'est d'abord savoir se pardonner soi-même pour pouvoir avancer. Et la troisième chose, c'est que l'humain a une putain de lumière en lui et que s'il la sort pour la faire briller, ça va faire mal. Ouais. Voilà. Bon, je vais me coucher, moi, parce que là, j'en ai trop. Ok. Waouh. Super. Super partage encore. Moi, j'aurais quand même besoin de te reposer une autre question, Dan, parce que tu nous as parlé de plein de choses. Tu nous as parlé d'un challenge énorme et de ce qui en a découlé et de comment tu t'es transformé à travers ça. Tu nous partages ces trois enseignements clés. Maintenant, moi, j'aimerais bien que tu nous parles de quelque chose que tu as réussi. Peut-être ta plus grande réussite à ce jour. Alors, qu'est-ce qui s'est passé là ? Excuse-moi, ça a changé l'image. Hop là, pardon. Je t'en prie. C'est parce que tu es en train de te transformer, c'est pour ça. Alors, est-ce que tu peux répéter la question, Julien ? Excuse-moi. Mais bien sûr. Merci. Tu nous as parlé de plein de choses. Tu nous as parlé d'un challenge énorme et des conséquences qui en ont suivi et surtout de la transformation qui est ressortie de tout ça. Tu nous as parlé de ces trois enseignements clés avec lesquels tu repars. Moi, j'aimerais bien que tu nous parles maintenant d'une de tes plus grandes réussites. À tes yeux. Pour toi. On s'en fout du regard des autres. Juste pour toi, l'une de tes plus grandes réussites, ce serait. Une de mes plus grandes réussites, ça serait d'apprendre à m'aimer tel que je suis. OK. 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 Et comment tu la tu la mesures ? Comment tu tu sais que tu as appris à faire ça ? J'ai arrêté de boire, j'ai arrêté de prendre de la drogue et je me suis éloigné des gens toxiques. Ouais. Est-ce que maintenant que tu sais que c'est important d'apprendre à t'aimer tel que tu es et de voir aussi que la qualité des relations que tu entretiens joue un rôle important sur ce qui fait ressortir de toi du bon ou du mauvais, comment est-ce que tu regardes ton histoire et les relations que tu as pu entretenir par le passé ? Alors pas nécessairement des relations intimes mais ça peut être des potes, des amis, des collègues de travail, etc. Comment est-ce que tu vois finalement cet impact que ton environnement avait pu avoir sur toi à l'époque et qui fait qu'aujourd'hui tu es beaucoup plus précautionneux, tu fais beaucoup plus attention sur la qualité des relations que tu entretiens et les personnes que tu laisses rentrer dans ton environnement. Comment je vois ça ? Je le vois bien parce que finalement ça m'a appris beaucoup de choses sur moi. Parce qu'effectivement j'ai eu des fréquentations qui n'étaient pas fréquentables on va dire mais aujourd'hui avec du recul c'est ce qui fait qui on est. Tout ça ça fait partie de mon passé et je trouve que c'est plutôt positif. Ça m'a appris beaucoup de choses. Tentir des enseignements et puis ça te sert d'exemple pour ne plus refaire la même chose ? Oui, alors dans les grandes lignes oui, mais après c'est compliqué des fois de ne pas céder de ne pas enfin vous connaissez l'esprit humain les gars c'est aussi autant c'est puissant que autant ça peut faire mal Oui, tout à fait Super Donc comme dirait une des cinq règles de comment il s'appelle déjà ce monsieur-là Fais de ton mieux voilà ça c'est une bonne parole Fais de ton mieux Les quatre accords Toltec ? Merci Les quatre accords Toltec Il y en a un cinquième c'est vrai qu'il a ressorti derrière un livre Tu dois être pour le business ça le cinquième C'est ok Est-ce qu'on peut lui en vouloir ? Non Non, pas du tout Je ne jettera pas la pierre Super Déjà un gros merci pour tous tes partages On a beaucoup d'infos maintenant sur toi On sait tout Ça sent les dossiers Oh, pas tant parce qu'une fois que les dossiers sont rendus publics ça perd son pouvoir C'est ça aussi C'est l'intérêt d'être dans l'ouverture de soi et dans le partage de ce qu'on peut traverser Ouais Complètement On a plein d'infos maintenant et ce qu'on va faire avec Samir c'est qu'on va revenir sur certains points pour partager avec toi en fait des éléments en fait des éléments qui pour nous font surface et qui pourraient être intéressants d'avoir entre les mains pour toi pour comprendre comment est-ce que tu peux avancer avec plus de facilité comment est-ce que tu peux aller vers plus de réussite d'accomplissement en utilisant les bonnes stratégies pour toi et voir aussi quels sont les pièges dans lesquels ne pas tomber qui peuvent justement t'amener dans une direction qui ne serait pas bonne et ça ça peut inspirer les gens bien sûr qui vont écouter ce podcast ou le regarder et chacun va pouvoir reprendre finalement des éléments parce que oui il y a des stratégies de réussite des stratégies d'échec mais d'une personne à l'autre il y a des petites variations qui sont toujours intéressantes de voir et des fois ça s'applique à tout le monde des fois ça s'applique juste à toi spécifiquement donc on va aller regarder on va aller regarder ça Samir est-ce que t'avais peut-être un premier point que tu voulais partager vis-à-vis des éléments moi clairement il y a un point qui m'a sauté aux yeux alors il y en a plusieurs mais il y en a un forcément qui va attirer mon attention plus que d'autres en tant que grand spécialiste du recadrage c'est toi qui le dis Julien c'est sa capacité à recadrer en fait c'est que en fait au travers de ce que tu nous as raconté de ce que tu nous as partagé ce que j'ai pu voir c'est que t'as vécu des choses qui ont été vraiment difficiles t'es passé parfois par la haine de soi limite parce que t'étais pas en alignement avec justement les comportements que t'as eu mais t'as toujours cette capacité derrière à tu touches le fond tu rebondis donc forcément il y a une notion aussi de au-delà de la résilience d'antifragilité mais en plus de recycler les choses comme de transformer tu transformes la merde en or en fait si on reprend le terme que disait Guylaine Julien et ça c'est une grande force et c'est certainement lié justement à ta capacité à te responsabiliser mais pour la responsabiliser la responsabilisation je laisserais peut-être Julien justement revenir dessus mais clairement pour moi ça c'est une des clés de ton succès merci Samir ouais complètement le côté responsabilisation est très très fort chez toi et tu sais j'ai l'impression que quelque part dans ta manière de fonctionner t'as besoin d'une certaine polarité avant de pouvoir passer à l'action t'engager dans une direction on retrouve ça dans par exemple ta manière de réagir face alors tu parlais des dessins animés puis s'il arrive quelque chose à quelqu'un ou à des animaux ben là tout de suite il y a comme quelque chose qui se déclenche à l'intérieur de toi et j'en ai parlé il n'y a pas très longtemps et je je pense comprendre effectivement ce que tu peux ressentir et ce que tu peux vivre dernièrement au cinéma alors ça commence à remonter maintenant mais au cinéma et passer le le nouvel avatar et dans le nouvel avatar ben t'as des animaux qui sont imaginaires mais il y a des animaux qui sont maltraités en fait dans ce film et moi j'étais en furie dans le cinéma j'étais en train de bouillir sur mon fauteuil en mode mais putain mais pourquoi on fait ça quoi foutez leur la paix ils vous ont rien fait ok quel est l'intérêt et parce que ça fait écho à quelque chose où finalement chez toi il doit y avoir cette ce petit bouton sur lequel on vient appuyer qui active espèce de sentiment profond d'injustice et de et en fait c'est pas normal qu'il se produit ça c'est pas normal qu'on agisse comme ça et on retrouve beaucoup ça en fait dans ton partage quand t'expliquais que bah pour toi choisir le métier de coach et d'accompagner c'est pour amener de la transformation mais c'est pour transformer le monde aussi pour justement faire en sorte que les choses soient différentes alors pour toi ça prend une direction peut-être un petit peu plus personnelle parce que il y a cette citation si tu veux changer le monde commence par changer toi-même donc tu fais tout un travail sur toi t'as fait tout un travail puis tu continues à le faire de toute façon ou ton ton but en tout cas c'est oui de coacher le monde mais c'est aussi de montrer la voie c'est de montrer comment est-ce que tu peux passer de telle chose à telle chose et je pense clairement que ton partage sur bah les éléments dans lesquels t'es tombé à un moment donné que ce soit l'alcool que ce soit la drogue bah c'est aussi montrer bon alors une partie de ta vulnérabilité mais à travers le changement que t'as posé c'est aussi de montrer que bah regarde en fait on peut le changer ce monde là on peut changer cette manière de faire on peut changer cette manière d'être on peut changer cette manière d'agir et je disais tout à l'heure que t'étais en mode polarité parce que j'ai comme l'impression et là c'est juste avec les éléments que tu nous donnes mais j'ai comme l'impression quelque part que tant que t'as pas touché le fond bah il y a une espèce d'acceptation de bon bah c'est comme ça et tu te convainc tout seul c'est que tu te donnes des arguments tu te trouves des excuses comme beaucoup de gens le font comme nous on pourrait le faire avec Samir aussi de se trouver des excuses jusqu'à ce que t'arrives à un stade où en fait ça suffit c'est suffisant et je pense et puis tu vas confirmer ou pas mais je pense pouvoir dire que t'as fait exactement la même chose quand t'as pris conscience tu nous parlais de tes ex et quand t'as pris conscience du rôle justement que tu jouais dedans que t'es arrivé à un stade où peut-être que tu t'es levé un matin en disant mais je me déteste en fait j'aime pas ce que je représente j'aime pas ce que j'ai fait et que là t'as décidé de faire une switch est-ce que est-ce que c'était la même chose à ce moment-là pour toi ? ouais ouais c'est ça arrivé à un bout d'un moment mon système j'ai du mal à parler tu m'as retourné la tête Julien mon système se fait arrête arrête tes conneries là mec c'est plus possible c'est ce que tu fais là tu fais du mal et puis c'est pas du tout représentatif de ce que tu de qui tu es au fond et ouais à chaque fois c'est ça le switch ok et est-ce que tu verrais un moyen de en fait d'augmenter ta réactivité pour que le switch il se fasse plus rapidement pour toi est-ce qu'il y aurait comme un moyen que tu prennes un raccourci pour permettre de d'utiliser sur allez maintenant faut que tu t'assumes quoi faut que t'assumes ta vie faut que t'arrêtes tes conneries tu puisses retrouver cette phrase clé là et que tu la mettes en application sur les prochains projets les prochaines choses que t'as envie d'accomplir est-ce que t'aurais un moyen de raccourcir le le chemin aujourd'hui bah non tu penses bien que non sinon sinon ça serait magique justement on aime ça la magie est-ce que tu te le dis assez maintenant t'as arrêté que je pense pas j'attends de toucher le fond comme tu dis là j'y vais mais sinon il faut que j'attende un seuil peut-être ok et juste comme ça sans donner de contexte sans donner quoi que ce soit penser à un projet qui te tient à coeur qui a pas encore vu le jour quelque chose que tu sais que t'as envie de faire mais qui est pas encore fait juste t'y penses et tu te le dis comme tu te le dirais au fond du trou maintenant t'arrêtes tes conneries juste tester puis peut-être nous dire comment tu te sens ce que ça fait pour toi bah ouais ça me donne envie d'agir mais c'est c'est une montée de motivation et puis après ça va redescendre quoi ok fait qu'il y aurait autre chose du coup qui serait encore plus puissant qui manquerait en fait un ingrédient qui manquerait dans la ressèche sûrement peut-être une baffe peut-être je sais pas on peut venir te la mettre si tu veux là-bas vas-y je te modifie Julien ça va faire cher la baffe on va dans l'avion on arrive ça va faire cher la baffe j'ai raison mais je veux voir ça viens dans mon petit patte écoute je dois venir en France au mois de mai de l'année prochaine fait que si d'ici là tu t'es pas bougé le cul sur le sujet en question je viendrai te mettre une claque il n'y a pas de problème ouais je pense qu'il manque un ingrédient magique pour vraiment passer à par exemple je veux devenir conférencier international bon bah c'est ça il faut commencer par des petites conférences près de chez moi tout à fait voilà il manque ce petit truc qui fait que je sais au fond de moi je sais c'est ça que je veux faire je veux mettre un coup de pioquio Anthony Robbins avant qu'il parte en retraite non je rigole mais en tout cas c'est ça que je veux faire c'est sûr et certain il y a un moment je me dis allez je vais appeler une assos et tu vas commencer à faire le truc et puis bonjour les excuses salut ok et je sais que ça va venir ou non je sens que ça va venir mais voilà voilà la phrase est terminée ça marche Samir je te laisse point suivant ouais allez autre point alors il y avait un autre truc que j'avais vu c'est cette envie profonde d'aider les autres à évoluer et ça revenait très souvent ça revenait au travers des trois des trois enseignements justement que tu nous avais donnés ça revenait aussi au travers de ta citation donc la citation de se changer soi-même pour changer les autres pour changer le monde plutôt et aussi au travers de l'exemple de Batman avec son intelligence pour pouvoir aider les autres etc et tu sais en tout cas à l'Institut Merlin on enseigne très souvent que nos héros ce qu'on aime chez les autres c'est des choses qui sont déjà chez nous alors soit ils sont chez nous et on les utilise déjà soit c'est des choses qui sont déjà présentes mais sur lesquelles on doit travailler et comme les tu sais leur donner encore plus de lumière et toi j'ai envie de dire comment tu vas faire aujourd'hui pour utiliser ton intelligence pour la développer pour aider davantage les autres ou peut-être que tu le fais déjà ouais je suis en train de le mettre en place j'écris énormément j'écris beaucoup de textes par rapport à mes vidéos que je retravaille un petit peu et je pense que une de mes grosses lacunes c'est la mémorisation j'ai beaucoup de mal avec la mémorisation ok et donc je travaille dessus petit à petit c'est des vidéos d'une minute mais ça me permet de travailler sur la mémorisation des choses j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de de mal à mémoriser il faut que ça soit alors petite question tant que j'ai les deux mètres face à moi est-ce que ça peut venir d'une croyance parce que j'avais cette croyance que j'ai souvent entendue quand j'étais ptio qui est que ouais j'ai déjà oublié oh c'est le bordel dans ma tête qui est il va falloir que tu bosses beaucoup plus que les autres parce que t'as des difficultés ça c'est une croyance que j'ai énormément et donc je pars du principe que de cette croyance là je dois bosser beaucoup plus que les autres pour y arriver ou est-ce que c'est une réalité finalement que j'ai pas de mémoire j'ai pas de mémoire c'est ce que vous en pensez les gars j'aimerais bien poser une question est-ce que cette croyance c'est quelque chose qu'on te répétait très souvent ou est-ce que c'est toi qui te le répétait deuxième réponse c'est toi qui te le répétait ouais on me l'a répété une fois et depuis j'arrête pas de me dire il faut que je bosse plus que les autres pour y arriver en plus j'ai un frère qui a les facilités donc ça n'aide pas voilà ouais ok alors j'ai pas suffisamment d'éléments mais si je te dis fais des efforts ça te parle euh moi c'est plus soit fort soit fort ok soit fort et soit à l'heure soit à l'heure ok de ce que tu dis effectivement le fait de le répéter très souvent ça peut effectivement installer une croyance après Julien qu'est-ce que toi tu en dis de ton côté bah la question que tu posais justement sur est-ce que c'est quelque chose que t'as beaucoup entendu ou c'est quelque chose que toi-même tu as beaucoup répété et ça c'est un point qu'on oublie souvent parce que notre environnement il joue un rôle très important dans ce qui va nous guider dans les choix qu'on va faire les expériences qu'on va vivre mais ce qui est encore plus puissant que le discours des autres le jugement des autres les critiques des autres c'est celle qu'on reprend pour soi et que on s'approprie en fait ces messages-là et on se les répète soi-même donc on devient on n'est plus seulement en train de recevoir le truc on est aussi en train de le porter parce qu'on l'entretient parce qu'on le garde et ça, ça crée ce qu'on appelle des méta-états mais en gros c'est un état interne qui conditionne ensuite l'état que tu vas produire dans ta vie tes comportements ta manière de penser de parler d'agir de choisir donc ça peut être de changer et tu vois j'ai écouté un peu ce que tu partageais même beaucoup ce que tu partageais avec Samir et j'ai un point moi qui me revient sur l'amour de soi et justement sur ce déclencheur qui te fait recadrer les choses qui te fait faire la switch est-ce que ça peut être un ingrédient qui serait à mettre plus en avant pour déclencher tes réactions de changement l'amour de soi dans quel contexte tu voudrais que je mette ça si on prend ton envie de faire de la conférence et de savoir qu'il faut que tu commences par des petites places pour prendre ta place justement puis te sentir à l'aise développer ton style etc est-ce que est-ce que tu mets suffisamment d'amour pour toi dans ce process-là est-ce que ça peut être ça qui te manque en plus de arrête tes conneries et basique ouais pourquoi pas mettre plus d'amour dans ce que je fais enfin plus d'amour pour moi dans ce que je fais est-ce que ça amène quelque chose est-ce que ça provoque un ressenti une idée un discours ouais ça me dit qu'est-ce que comment on fait ça comment on fait pour mettre ça en place comment on fait pour pour associer le fait de s'aimer plus et va me donner la force de faire ce que j'ai à faire et ce qui doit être fait d'ailleurs ouais je me pose je me pose la question Dan tout à l'heure tu nous faisais référence de tes réactions en fait vis-à-vis du travail de Shakespeare et comment à chaque fois que tu entends et que tu sais il y a ce côté théâtral qui se met en place ça te fait réagir et justement ça vient animer des choses en toi et tu sais je repense au challenge le plus grand que tu as relevé enfin en tout cas un des plus grands que tu as relevé et finalement le chemin que tu as pris à un moment donné qui était certes pas le bon chemin mais celui qui t'a fait réagir et te reprendre en main c'est quand même un peu théâtral je veux dire on pourrait en faire un film on pourrait en faire une histoire on pourrait présenter ça et est-ce que ça pour toi et on est vraiment dans l'exploration ici est-ce que t'es peut-être pas assez théâtral dans ta manière d'envisager ton projet justement est-ce que je suis pas assez théâtral ouais est-ce que est-ce que le contexte en lui-même n'est pas assez théâtral et du coup ça ne te fait pas réagir comme ça a l'habitude de te faire réagir est-ce que si tu mettais un peu plus d'aspect théâtral dans ta dynamique pour développer ce côté de ton activité que tu aimerais côté orateur le côté conférencier est-ce que si tu viens rajouter ça dans l'équation parce que on sait qu'il y a l'amour de soi on sait qu'il y a le ok maintenant ça suffit t'arrêtes tes conneries est-ce que le fond du fond du fond du gouffre c'est pas justement pour connecter avec le côté théâtral des choses c'est pousser à l'extrême le truc pour que il y ait ce côté théâtral on gratte on gratte on gratte c'est vraiment une question comme ça que je lance mais derrière le côté théâtral moi je vois le ce besoin incessant de reconnaissance et si alors je sais qu'ils sont pas bons ou mauvais les besoins de reconnaissance tout à fait mais c'est quoi les trois enseignements que tu nous as donné tout à l'heure le premier c'est le pardon c'est le deuxième que je vous ai donné le premier c'est quand on aime une personne on l'aime pour qui elle est et le troisième c'est que dans chaque être humain il y a une lumière qui a envie de briller ok puis c'est quel enseignement que tu respectes pas dans ton projet le fait de pas réussir à me pardonner ce que j'ai fait et de pas avancer de me bloquer à cause de ça ok puis on s'y prend comment je sens que ça me chatouille derrière les narines ouais et on fait ça comment et on fait ça comment ouais comment il fait Dan pour pour se pardonner pour appliquer cet apprentissage là et ben on accepte et on avance donc Dan par rapport à ce que tu nous as partagé jusque là il y a pas mal de points qui ressortent comme tu le sais et j'ai envie d'aller te faire aller un peu plus loin j'ai envie de te pousser un petit peu plus loin dans la compréhension de tes stratégies qui te font passer à l'action et qui te permettent de dépasser justement les les blocages les inquiétudes les incertitudes tu nous as fait un gros partage tout à l'heure sur la fermeture de ton entreprise sur les excuses que tu avais pu utiliser à un moment donné pour te soulager dans le process et en fait si on regarde un petit peu la manière dont on procède c'est qu'on est beaucoup dans les six quand il y a des excuses comme ça quand il y a des situations qui peuvent nous inquiéter ah ouais et puis et si c'était ça et s'il y avait ça et si se passait ça et si ceci et si cela c'est quoi la place que tu donnes au et si pour toi et si tu avais une clé à partager là dessus ce serait quoi si j'avais une clé c'est simplement de ne pas laisser à aucun moment la place à ce fameux et si on dégage ça de sa tête et on avance on avance on arrête avec ces six et c'est j'en ai fait les frais le six c'est mortel ouais c'est vraiment un truc qui en fait c'est comme si tu courais avec un putain de sac à dos qui fait le double de ton poids et qu'au bout d'un moment tu coupes les lanières de ce sac à dos et là dedans il y a ce putain de ici encore ici ici et si et si enlève ce putain de sac à dos mon pote et tu vas voir qu'on va avancer c'est ça ma clé monsieur Merlin ok super pour les gens qui écoutent ou qui regardent ce podcast on sait que c'est important de se pardonner on sait que c'est important de s'aimer on sait que c'est important de se recadrer de temps en temps et de se dire ok on arrête les conneries et puis on assume sa vie on se prend en main est-ce que t'as une autre formule magique pour couper les lanières du sac à dos et laisser le et-ci derrière moi je dirais que le mot c'est important de se pardonner le mot c'est important il est pas assez puissant c'est pas que c'est important c'est que c'est primordial je trouve pas de mot assez puissant pour expliquer cette priorité qu'on doit se donner à soi-même avant de faire autre chose moi c'est comme ça que je vois les choses c'est vraiment on fait d'abord les choses pour soi le plus authentique possible le plus profond possible même si ça doit nous mettre des baffes même si ça doit nous mettre des coups de pied au cul tous les matins mais on pense à sa gueule on pense vraiment à sa gueule personne d'autre sera là pour te relever quand t'auras besoin pense à toi c'est le plus important pour moi ouais ok super merci Dan avec grand plaisir merci à toi merci à vous les gars Samir est-ce que t'avais autre chose que t'avais envie de rajouter avec tout ce qui a été partagé tout ce qu'on a mis à jour aussi ouais il y a un truc qui moi qui me frappe c'est cette notion de c'est jamais assez puissant ça revient très souvent il n'y a jamais le mot qui est suffisamment puissant la pensée qui est suffisamment puissante et j'aimerais bien peut-être juste savoir qu'est-ce qui fait que potentiellement c'est jamais assez puissant il faut toujours aller chercher plus haut très intéressante la question Samir très intéressante je pars du principe que c'est pas assez puissant parce que la vie est trop courte la vie est trop courte pour se permettre de de faire du chichi dans sa vie donc c'est pour ça qu'il faut y mettre beaucoup plus de puissance pour briller et aider les autres à briller mais tous les jours quand je me lève j'ai envie de le matin je veux briller pour aider les autres il faut que ça brille et on a tous le même nombre d'heures dans la journée mais j'aimerais que les heures soient plus les journées soient plus longues pour pouvoir briller encore plus longtemps j'adore vraiment merci on est connecté au sens Julien on est connecté vraiment au sens profond ah ouais on est dans la dans la mission dans la vision le sens c'est c'est puissant pour le coup c'est puissant pour reprendre le même c'est vraiment puissant j'ai des frissons les gars j'ai des frissons on aime ça c'est que ça travaille c'est que ça réagit c'est cool on adore ça je confirme trop d'énergie Julien il va traverser il va traverser l'Atlantique en courant c'est normal sur l'eau sur l'eau sur l'eau génial je pense qu'on a fait un bon tour d'horizon avec tes partages vraiment un très très gros merci si on devait peut-être clôturer ça avec peut-être des choses qu'on aurait envie de partager juste de partager alors aux personnes qui écoutent bien sûr mais aussi et surtout à toi Dan je crois que ce qui ce qui attire le plus mon attention est que j'ai presque envie de valider le plus même s'il y a beaucoup de choses de mon côté sur ton mode de fonctionnement c'est que tu as une capacité à connecter sur ta ligne temporelle à la fois sur la version que tu veux être celle que tu as été les choses par lesquelles tu es passé que tu arrives à la fois à mettre de côté ce qui a été avant mais sans pour autant te détacher des apprentissages te détacher que ces expériences-là t'ont apporté comment est-ce qu'elles t'ont fait grandir prendre conscience et bah clairement moi j'ai hâte de te voir prendre cette place-là sur sur la scène dans tes conférences pour passer ce message autour de toi parce que tu as vraiment toute ta place dans ça vraiment et j'espère te voir dans cette dynamique qu'on te connait où tu mâcheras pas tes mots tu feras passer le message comme il faut le faire passer tu mettra pas d'édulcorant tu dilueras pas le truc tu vas juste t'es tapé dans le dur et puis faire passer le message comme il doit passer parce que parce que bah tu parlais de la lumière qu'on a en nous puis c'est comme ça que tu brilles donc go quoi merci les gars moi si si ce podcast était un livre et que je devais préfacer ce livre-là je dirais que dans ce livre vous trouverez l'incarnation même de la puissance vraiment parce que c'était un podcast vraiment puissant et on a vu toute ta force en fait je respect vraiment je te connais depuis un moment Dan mais là je t'ai découvert encore plus en profondeur et wow merci super et les gars je vous aime mais on t'aime aussi nous aussi Dan nous aussi vraiment ouais vraiment fait qu'on a fait un beau tour une belle une belle aventure il y a eu plein de choses qui se sont passées et on n'a pas tout mis sur sur l'épisode de podcast qui va être qui va être publié parce qu'il y a eu des temps de réflexion il y a eu des questions il y a eu l'exploration il y a eu plein de choses voilà on a déblayé plein de trucs et c'était juste génial à un moment Dan il a tout pété carrément derrière son écran il a retourné la maison fait qu'un gros gros merci Dan pour ton temps aujourd'hui pour ces partages précieux qui vont très certainement inspirer plein de gens justement à travers le monde qui vont écouter cet épisode nous on va replacer toutes les informations concernant ton site web ce que tu fais qui est-ce que t'accompagnes qu'est-ce que t'apportes pourquoi il faut faire appel à toi et puis et puis bah pour les personnes qui nous écoutent vous surveillez bien les prochaines dates de conférences de Dan parce que ça va bouger quand il va monter sur scène vraiment le Tony Robbins français on dira le Dan français parce que sinon ça va copier Tony Robbins on n'est pas sur la même référence non je vais avoir des problèmes après bah tu vas le dépasser j'en suis sûr super Samir est-ce que t'avais un dernier point à partager ouais bah écoute ce que j'inviterais nos téléspectateurs à faire nos auditeurs et nos téléspectateurs c'est à liker à commenter à partager ce podcast à un maximum de monde justement pour pouvoir inspirer un maximum de monde c'est aussi la mission de Dan est-ce qu'il y a d'autres choses à ajouter après ça ? Dan est-ce que tu veux un petit mot de la fin ? peut-être le mot de la fin pour les personnes qui t'ont vu et écouté déjà je voulais vous remercier tous les deux pour m'avoir interrogé pour m'avoir challengé pour m'avoir fait sortir de ma zone de confort parce que tout le monde sait que j'ai une grande bouche mais quand il s'agit de moi donc vraiment du fond du coeur merci les mecs avec grand plaisir merci à toi avec grand plaisir bah écoute moi je vais t'inviter à croire au maximum en ton potentiel et d'être extraordinaire chaque jour n'oublie pas non plus à quel point t'es magique et t'as le pouvoir de réaliser absolument tout ce que tu souhaites et on te retrouve très bientôt pour un prochain podcast à très vite à la prochaine à très bientôt à très bientôt Sous-titrage ST' 501